Bonjour à la maison, j'espère que vous êtes confortable. Petite boisson, petite collation. Les invités cette semaine à l'émission, Jason Paré, Éric Falardeau, Jeff Croteau, un nouveau aussi, Martin Caron et bien sûr, Julien Bernatchez. Vous êtes à Horreur Express. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, on reçoit Martin Caron. C'est qui Martin Caron? Je vous le présente immédiatement. Salut, Martin. Allô, Kevin, ça va bien? Ça va bien, toi? Absolument. Moi, je suis ici, Kevin, si tu me le permets, pour parler de jeux de rôle. Et attention, je ne parle pas des soirées où je me déguise en infirmière sexy pour émoustiller ma blonde. Non. Non, Kevin. De quel jeu tu nous parles, alors? Je ne parle pas non plus de jeux vidéo, Kevin. OK. Je parle de la vraie affaire. Les jeux de rôle qui se pratiquent entre amis, autour d'une table, dans un sous-sol, n'est-ce pas? Avec des feuilles de personnages, un mètre de jeu derrière son écran. Bref, je suis un peu en train de décrire Donjons et Dragons. Ben oui, exactement. Mais Donjons et Dragons, ça se passe dans un univers médiéval fantastique. Oui. Et ce qui nous intéresse ici, Afriçon TV, c'est pas ça. Non, c'est l'horreur. Voilà. Eh bien, il existe aussi des jeux de rôle d'épouvante. Oui. J'aurais pu vous parler de Ravenloft. J'aurais pu vous parler de L'appel de Cthulhu. J'aurais pu vous parler de All Flesh Must Be Eaten. Mais, pour une raison que vous comprendrez dans quelques minutes, j'ai choisi de vous parler de Chill, un jeu qui est devenu culte avec les années. Et avant de vous parler un peu de ce qu'est Chill, la mécanique du jeu, comment ce jeu-là a été produit, laisse-moi te parler un peu de l'univers, si tu me permets de Chill. OK, mais avant de commencer, je veux savoir. Pourquoi tu veux nous parler de Chill, précisément? Bien, parce qu'en 2012, je suis devenue, avec ma conjointe, propriétaire de tous les droits de Chill. Ah-ha! Et on a sorti, en collaboration avec une entreprise américaine, une troisième édition. Mais c'est donc bien cool, ça. C'est très cool, en effet. On est très heureux et très fiers de ça. Je l'ai dit tantôt, Don Juan Dragon, c'est médiéval fantastique. Chill, c'est contemporain. Et on part du postulat suivant. Dans le monde connu, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des monstres, des créatures, qui ont réussi à s'infiltrer dans ce monde-là, qui proviennent d'une autre dimension qu'on appelle l'inconnu, the unknown, en anglais. Ces créatures-là sont parvenues à infiltrer notre monde depuis des millénaires. Et c'est ça qui a donné naissance, toujours dans le monde fictif de Chill, aux légendes et aux mythes. Vampires, loup-garou, momies, fantômes et autres goules. D'accord? Ils viennent ici pour se nourrir de la peur des êtres humains, quand ce n'est pas de se nourrir des êtres humains tout court. Eux-mêmes. T'auras compris. T'auras compris. Et tout ça, de façon ni vue ni connue, si tu me permets l'expression. Cependant, au milieu des années 1800, il y a des gens qui ont pris connaissance de l'existence de ces bêtes tapis dans l'ombre, surgies des ténèbres, et qui se sont regroupés pour former une société secrète qu'on appelle la SAVE. OK. D'accord? Ces gens-là, le but de la SAVE, c'est d'analyser, de comprendre, de décrire les créatures qui nous hantent pour apprendre à connaître leurs faiblesses afin de mieux les combattre et éventuellement d'anéantir la menace. Donc, les joueurs qui jouent à Chill incarnent des membres de cette organisation-là qui, sous couvert de l'anonymat, vont enquêter sur des histoires étranges, des morts bizarres, inexplicables par la police, recueillent des indices, parlent avec des témoins, rencontrent des victimes qui ont survécu, commencent à comprendre un peu le modus operandi de la bête en question. Donc, tentent de la dénicher, retrouver sa tanière ou sa cachette, n'est-ce pas, et l'attaquent en ayant des bonnes armes. Bien oui. C'est ça, l'univers de Chill. Ah, c'est bon. Donc, permets-moi de te parler un peu de l'historique du jeu Chill. Oui. Ça a été créé en 1984 par Pace Setter, une compagnie du Wisconsin. 84, quand même. Là, on parle de Chill 3, ça, c'est Chill 1. Non, là, on parle de Chill 1. C'est ça. Il y a des premières aventures prêtes à jouer également pour les groupes. Mais en 1986, suite à différents imbroglios, Pace Setter ferme ses portes. Les joueurs restent sur leur faim, continuent à jouer à la première édition, mais il n'y a plus de nouveau matériel qui sort. Jusqu'en 1990, où une entreprise américaine, toujours, Mayfair Games, que l'on connaît plus pour les joueurs de jeux de société, parce que ce sont eux qui distribuent sur le territoire américain, le fameux jeu Catan, les colons de Catan. Oui. OK? Donc, c'est une entreprise qui a des règles plus solides que Pace Setter, rachète les droits à la licence et produise une deuxième édition du jeu. Édition plus moderne en termes de règles. Les mécaniques sont simplifiées un peu. Ça demeure quand même un peu mathématique, malheureusement, mais c'est quand même simplifié. Pour aller toucher le plus de gens possible. Exact. Mais là, on est en 1990. Qu'est-ce qui arrive en 1990? Les jeux vidéo prennent de plus en plus de place dans l'intérêt du jeune public. Donc, au détriment des jeux de rôle sur table. Fait que là, ce qui se passe, c'est que, bon, Pace Setter, Mayfair sort quand même un certain nombre de suppléments. Des suppléments sur les vampires, sur les loups-garous, des aventures. Mais en 1993, force est de constater que les jeux de rôle n'ont plus la cote. Hum, hum. Décide de tirer la plug littéralement sur les jeux de rôle pour se concentrer uniquement sur les board games, donc les jeux de plateau. Et ça, ça fonctionne très bien. Parce qu'un jeu de plateau, on sort une édition, on la met sur les tablettes, c'est terminé. Alors qu'un jeu comme ça, on doit continuer de le nourrir pour aller chercher de l'intérêt. Oui, il faut nourrir la perte, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. OK. Et là, bien, quand c'est mort en 1993, il y a un long hiatus, il ne se passe plus rien. Les joueurs de chill sont en deuil. Les gens continuent à jouer, je te l'ai dit, c'est devenu culte avec les années. Il y a des groupes de fans qui se parlent sur différents forums. Il s'est créé toutes sortes de lieux, de discussions et de rencontres entre les joueurs. Mais en 2012, il arrive quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? C'est que deux Canadiens, ma conjointe, René Dion et moi, après de longues négociations avec Mayfair Games, ont réussi à acquérir tous les droits de chill. Je t'arrête, je veux faire une parenthèse. Bien sûr. Qu'est-ce qui a fait qu'un gars comme toi et ta conjointe avait trouvé ça, avait eu de l'intérêt pour ça, avait pris la décision d'investir dans un jeu comme ça? C'est très simple. Je suis moi-même un joueur acharné de jeux de rôle. J'ai commencé à jouer des jeux de rôle, j'étais en secondaire 4, donc on remonte à la fin des années 80. J'étais aussi déjà un fan fini d'horreur. Imagine-toi quand, sur une tablette de magasin spécialisé, je retrouve un jeu qui allie mes deux passions. Ma passion pour le jeu de rôle et ma passion pour l'horreur, c'était chill. J'achète ça, je tombe en amour. On a joué pendant des années et des années avec des chums, des amis, avec ma blonde qui a intégré notre groupe. OK. Là, tu parles la version 1 et 2 qu'on va trouver sur les tablettes déjà. Et là, nous, on s'est là, il ne se passe plus rien. On joue avec des vieilles règles et des scénarios qu'on a fait huit fois. Il faudrait bien qu'on fasse de quoi. Et je dis un jour à ma conjointe, ça serait malade si chill nous appartenait. On pourrait ressortir. Et là, ma conjointe me prend au mot et elle me dit, on l'achète. Bien voyons. Ça fait que là, vous êtes autour d'une table, vous jouez et vous dites, ça nous prend du matériel. Oui. On va le faire nous-mêmes. Exact. Ça paraît pas, j'ai le frisson. Bien, moi aussi, j'ai le frisson. C'est incroyable. Alors, on tente par tous les moyens de rejoindre de Mayferrand. Courrier recommandé, courriel, appel à la compagnie, ça marche pas. Ça dure un an. Un an de temps, là, de discussion, de négociation. Et finalement, boum, le 31 décembre 2012, on devient officiellement les propriétaires de chill. Très rapidement, le mot circule dans les conventions de jeux de rôle un peu partout dans le monde. Je reçois des courriels d'Australie, etc. Bien voyons donc. Comme de poids que chill a été racheté. Oui, exact. Il n'y a rien qui s'est passé. T'as pas écrit dans la radio, t'as pas rien fait. C'est juste l'engouement. Oui, les gens se disent, oh, il va se passer de quoi? Et là, je suis contacté par une petite entreprise américaine qui s'appelle Rolling Door Games, dont le propriétaire de l'entreprise est un game designer, un concepteur de jeux qui a une belle réputation derrière lui. Il a travaillé pour White Wolf Publishing, Onyx Path, Wizard of the Coast. Il a travaillé sur des grosses franchises comme Werewolf the Apocalypse, Vampire the Masquerade. Bref, un gros bonhomme, il m'appelle et dit, moi, je fais ton jeu. Tu signes un contrat, il sort la troisième édition. Ça fonctionne très bien. On sort un premier supplément sur l'organisation qui est la save. On sort un deuxième supplément sur les monstres qui peuplent l'univers de chill. Et un autre supplément qui s'appelle Undead sur les morts vivants. Ça fonctionne bien. Écran du maître, D&D, les tokens. On invente une nouvelle mécanique. On rajeunit le système. Le système devient beaucoup plus rapide, facile, simple. Les joueurs adhèrent et on en est rendu l'eau aujourd'hui. On se prépare. Je lance un petit... OK, je vais vous donner un scoop ici à Prisson TV. OK, un scoop, là, là. Personne ne sait ça. Je te le dis, personne ne sait ça. On travaille à une quatrième édition qui sortirait peut-être dans les deux, trois prochaines années. Chut, chut, chut. Il n'y a pas de ça. C'est donc bien cool. C'est hot. C'est hot. C'est cool. Et là, les gens qui veulent s'en savoir plus sur Chill, il y a une page sur Facebook, évidemment. Facebook.com, barre oblique, chill RPG, RPG pour role-playing game. Il y a également une communauté de joueurs sur Facebook. Si vous cherchez dans Facebook, communauté Chill, vous allez tomber dessus directement. Les gens qui veulent acheter les livres, ça se fait notamment par la page Facebook. Je viens de voir, tes livres sont tellement beaux. Les images sont incroyables. Il y a beaucoup de textes. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Il y a des statistiques pour jouer les monstres. Il y a des personnages pré-tirés à la fin. Il y a toutes sortes d'informations essentielles pour le jeu. Et les gens qui veulent se procurer le livre en PDF, les livres en PDF, c'est possible de le faire sur le site drive2rpg.com. Génial. Drive2rpg, c'est la plus grosse plateforme en ligne de vente de jeux de rôle en format électronique. Donc, c'est facile. On va sur Drive2, moteur de recherche Chill ou encore, on peut chercher par éditeur Martin Caron. On arrive directement sur le matériel. Écoute, c'est merveilleux. Pour faire un résumé rapidement, on veut jouer à la maison, combien de joueurs on a besoin pour jouer à ton jeu? Écoute, minimum deux joueurs, un mètre de jeu et un joueur. Ça peut jouer en solitaire ou encore, on peut aller jusqu'à quatre, cinq, six joueurs autour de la table. Moi, personnellement, mon groupe, il est composé de six joueurs plus moi qui ai mètre de jeu. Ça se fait très, très, très bien. On passe des soirées pleines de frissons, pleines de stress. C'est très intéressant. Et pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de rôle, combien de temps on peut mettre à faire une partie dans un jeu de rôle? Sans blague, ça peut être interminable. On peut faire une partie d'un jeu de rôle qui va stationner sur des semaines et des semaines de jeu à raison de 4-5 heures par séance de jeu. Comme on peut se dire, on fait ce qu'on appelle des one-shot, c'est-à-dire on joue un soir, j'ai écrit un petit scénario et il dure trois heures, c'est réglé. C'est génial. La meilleure façon de se procurer ton jeu pour les gens à la maison? Facebook.com, barre oblique, chillRPG, tous les détails sont écrits là-dessus ou encore DRAVETRU RPG. Et voilà. Si vous voulez plus d'informations, allez directement sur la page Facebook d'Horreur Express. Vous allez avoir tous les liens pour la chronique de Martin Caron. Martin, ce fut un énorme plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501